Je me dis que mon amateux est loué, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux les habitants de ta maison Seigneur, ils pourront te chanter encore. Que vive mon amateux est loué, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur. Ta parole Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, et l'angile de Jésus-Christ se l'en salue. Gloire à toi Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils sont retournés, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Ils les écoutaient et leur posaient des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne complirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Et là, il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu ! Louange à toi, Seigneur Jésus ! Nous avons entendu comme première lecture un passage du premier livre de Samuel. Et dans les versets qui précèdent ce que nous avons entendu, on voit comment David, dans sa grande générosité, lui qui habitait une belle maison de cèdre, veut se montrer magnanime et veut construire une maison également pour le Seigneur. Et le prophète Nathan, envoyé par le Seigneur, va faire comprendre à David que ce n'est pas lui qui est généreux, c'est le Seigneur qui est généreux. Et c'est lui qui va assurer l'avenir de la maison de David, au sens où on parle non seulement d'une maison de pierre, mais d'une maison royale. Et il lui est annoncé que la royauté se continuera au-delà de David et qu'elle ne périra jamais. Elle, du son règne, n'aura pas de fin. Et c'est pourquoi les évangiles sont très soucieux, spécialement Matthieu et Luc, qui ont rapporté l'évangile de l'enfance de Jésus, très soucieux de montrer que Joseph est un descendant de David. Et que par le biais de Joseph, marié légalement avec Marie, c'est par le biais de Joseph que Jésus est véritablement, légalement, un descendant de David. La promesse du Seigneur n'a pas été vaine. Mais le fruit de cette descendance, de ce rala, ne sera présent que s'il ne s'agit pas seulement d'une descendance généalogique, mais que si on est fidèle, comme Paul le rappelait dans la seconde lecture, à la foi d'Abraham. Ce qui est important, ce n'est pas uniquement la généalogie physique, mais c'est d'être dans le prolongement de la foi d'Abraham. Alors l'évangile nous montre Marie et Joseph qui ont besoin de faire un grand acte de foi. Ne pensons pas que Joseph et Marie ont compris du premier coup qui était leur enfant, qu'elle était sa véritable dignité. Et puis, ils ont été bouleversés, à commencer par Marie. Rappelez-vous l'Annonciation ? Quand l'Ange s'adresse à Marie, elle est toute bouleversée. Jamais on lui avait parlé de la sorte. Jamais on lui avait dit, « Je te salue, toute pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Jamais on n'y avait parlé de la sorte. Elle est bouleversée par cette salutation si solennelle. Et plus bouleversée encore par ce qu'on lui annonce, qu'elle va être maman alors qu'elle est promise en mariage avec Joseph, mais ne cohabite pas encore avec lui. Elle va devoir être maman, mais comment ? Et maman d'un fils dont on lui dit qu'on l'appellera le fils du Très-Haut et que son règne n'aura pas de fin, il héritera du trône de David son père. Tout cela la dépasse considérablement. Tout quand Joseph est lui aussi dépassé par l'événement. Il n'habite pas encore avec Marie qui lui est promise en épouse. Et voilà qu'elle est enceinte. Et manifestement pas de lui. C'est un moment de doute, de perplexité, d'angoisse pour Joseph. Et ça va continuer comme cela. Matthieu a écrit son évangile de l'enfant du point de vue de Saint Joseph. Luc l'a fait du point de vue de la Vierge Marie. Ainsi la paix est assurée dans le ménage. Pour Matthieu, grande épreuve, c'est que Joseph doit partir avec Marie et l'enfant en Égypte pour fuir la persécution d'Hérode. A peine l'enfant est-il né, que déjà il est objet de persécution. Et Joseph et Marie doivent encaisser. Dans l'évangile de Luc, la manière dont Jésus vient au monde, de manière improvisée lors d'un pèlerinage pour aller se faire recenser à Bethléem, un berceau improvisé, une mangeoire pour animaux. Et Luc souligne par trois fois que Jésus a été déposé dans une mangeoire, une phatni, en grec du verbe phageine, manger, que vous retrouvez dans Anthropophage, par exemple. Trois fois, il le souligne. Pourquoi ? Parce que Luc relit ce qui s'est passé à la lumière, que Jésus tel qu'il est maintenant, présent dans la vie de son Église, éminemment par l'Eucharistie, et donc il souligne que Jésus est déposé dans une mangeoire. C'est comme si, sans parole, l'enfant Jésus disait déjà « Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. » Et tout cela est surprenant. Surprenant aussi ce que les bergers viennent raconter. Et Luc note que Marie et Joseph étaient étonnés de ce qu'on disait de cet enfant. Et il note que Marie conservait tout cela, toutes ces paroles et tous ces événements dans son cœur et les méditaient. Elle a eu besoin d'une longue rumination intérieure pour comprendre ce qui lui arrivait. Et ça continue comme cela. Et pour Joseph, et pour Marie. Rappelez-vous la très belle rencontre qu'on a fêtée le 2 février, la présentation de Jésus au temps. C'est une scène de joie en principe, puisque c'est la première fois que Jésus entre dans le temple de Jérusalem. Et voilà que la prière de Simeon a été exaucée. Il lui avait été dit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir rencontré le Messie du Seigneur. C'est une rencontre joyeuse. Et pourtant, Simeon ajoute, « Et toi, Marie, un glaive de douleur te transpercera l'âme. Car ton fils, que voilà, sera un objet de contradiction. Il sera là pour le relèvement, mais aussi pour la chute d'un grand nombre en Israël. Un glaive de douleur te transpercera l'âme. » Et Joseph aussi entend cette parole. Bouleversante. Puis vous avez la scène que nous venons d'entendre dans l'Évangile de Luc. Scène angoissante et douloureuse pour Joseph et pour Marie. Après trois jours, dès que vous entendez le chiffre 3, vous devez faire attention. Allusion au mystère pascal. Jésus mort et ressuscité. Jésus perdu et retrouvé. Après trois jours de recherche, il le découvre dans le temple de Jérusalem. La première hypothèse qui vient à l'esprit, l'enfant de 12 ans a fait une fugue. Il est avec quelques copains de son âge et il est resté à Jérusalem. Et en fait, il ne s'agit pas d'une fugue. Et quand Marie allait de lui reprocher, « Vois, comment nous as-tu fait cela ? Pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi. » Devinez que Marie ne disait pas tous les jours, quand elle parlait de Joseph à son gamin, elle ne disait pas à chaque fois, « Ton père putatif, ton père nourricier. » Elle disait, « Ton père, ton père et moi, nous t'avons cherché dans l'angoisse. » Jésus répond, « Mais comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? » Vous m'avez dit que le temps de Jérusalem, c'est là qu'habite le Dieu d'Israël. Et Jésus a beau n'avoir encore que 12 ans, il est déjà, dans sa conscience humaine, parfaitement conscient qu'il n'a d'autre père que Dieu, qu'il vient de Dieu, son père. « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? » « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? » Marie avait dit, « Ton père et moi, Jésus remet des pendules à l'heure. » « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? » Il n'a pas fait une vue, au contraire, il est resté à la maison. Il est resté dans la maison de son père. Mais Luc note, ils ne comprirent pas cette parole. Ils ne comprirent pas cette parole. C'était douloureux pour Joseph et pour Marie d'avoir une telle réponse. Et cependant, rentrés à Nazareth, ils croissaient en âge et en sagesse et il leur était soumis. Il était soumis à l'autorité paternelle de Saint Joseph. Et ça continue comme cela. Rappelez-vous, pour Marie, parce qu'on ne parle plus de Joseph après cet événement, rappelez-vous, pour Marie, la manière dont elle voudrait, c'est noté par l'évangile, par les trois évangiles synoptiques, par Matthieu, Marc et Luc. Elle voudrait, avec quelques cousins et cousines, des parents proches, elle voudrait avoir une petite audience de quelques minutes avec son fils. on vient dire à Jésus qui est en train de parler à la foule, ta mère est là avec tes frères et tes soeurs ils veulent te parler. Et Jésus ne regarde même pas en direction de l'endroit où se trouvent sa mère et ses proches. Il regarde la foule réunie autour de lui en disant « Qui donc est ma mère ? Qui sont mes frères ? Celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, voilà qui est pour moi et mère, frère et soeur. » Marie n'a pas obtenu son audience parce que désormais Jésus est venu fonder une famille plus large que la famille du sang. La famille de ses disciples, cette famille qui va devenir ce que nous sommes maintenant, l'Église. Marie a dû apprendre à devenir la mère non plus seulement de son Jésus à elle, elle a dû apprendre à devenir la mère de tous disciples et finalement de toute l'Église et à terme de toute l'humanité. Et Joseph aussi a dû apprendre à devenir une figure paternelle pour toute l'Église et il y en a coûté à lui aussi comme à Marie. Et rappelez-vous comment dans l'Évangile de Jean quand Jésus est en croix, il se tourne vers sa mère de manière solennelle. Il ne lui dit pas « Maman » mais il lui dit « Femme ». Marie est plus que Marie. Elle est la mère de tous disciples. Elle est la mère de l'Église. Elle est l'Ève nouvelle. Elle résume en elle tout ce qu'est l'Église et toute la vocation de l'Église. Femme, voilà ton fils. Désormais, ton fils ce n'est plus seulement moi mais c'est le disciple bien-aimé et au-delà de lui tout disciple et au-delà encore toute l'Église. Et aux disciples, Jésus dit « Voilà ta mère ». Eh bien aujourd'hui nous rendons grâce mes frères et mes sœurs pour, puisque ici on vénère et Marie mère de la grâce, mère des grâces et on vénère aussi Saint Joseph dans ce lieu eh bien nous rendons grâce à Dieu pour ces deux figures qui nous accompagnent. Marie, notre mère mais à quel prix elle est devenue notre mère et Saint Joseph le patron de l'Église universelle et à quel prix il l'est devenu. Et nous les remercions l'un et l'autre du merveilleux cadeau que nous a procuré leur foi et leur espérance le cadeau d'avoir une mère qui veille sur nous la mère de Jésus la mère de Dieu et d'avoir figure de Dieu notre Père un Père en Saint Joseph qui veille aussi sur les destinées de l'Église. Merci Seigneur. Amen. 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 Sous-titrage C'est parti.